Est-ce que nous avons intérêt à tout politiser ? Est-ce que des problématiques, des enjeux tels que l'emploi des jeux ne sont pas assez importantes pour qu'il y ait un consensus national autour de ces questions ? Parce que quel que soit le gouvernement qui se mettra en place, quel que soit le groupe qui dirigera ce pays, il sera confronté aux mêmes réalités. La réalité, c'est que malheureusement, nous avons un bon nombre de jeunes Ivoiriens qui, du fait de leur formation qui n'était pas forcément adaptée, du fait des différentes crises que nous avons connues, se retrouvent aujourd'hui sous le carreau et à la richesse d'opportunités. Vous avez pendant longtemps, les dix premières années, pendant la décennie des crises, selon les statistiques, près de 400 000 jeunes Ivoiriens qui sortaient de notre système scolaire sans qualification et qui se retrouvaient donc sur le marché du travail, soit donc à travers des petits boulots, pour jugoter et ainsi de suite. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont en attendant d'opportunités d'insertion. Alors, si on n'agit pas, on nous dira qu'on n'agit pas suffisamment pour les jeunes. Quand on agit, on nous dit non parce qu'il y a des élections. Bon, si les élections peuvent amener tout le monde à agir, tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'au bout, les jeunes puissent apprécier le travail qui est fait pour eux. J'ai dit tantôt que nous sommes en train d'élaborer avec l'appui de l'Agence française de développement, un plan stratégique de l'Agence emploi jeune qui va aller au minimum sur cinq ans. Donc, ça va largement au-delà de la période électorale. Donc, si ça peut vous rassurer, je vous dis que tout ce qui est fait aujourd'hui dans le cadre du programme social et qui se fera dans notre ministère, va largement au-delà des questions politiques et a un seul objectif, celui d'aider à avoir une politique efficace d'insertion des jeunes.